La Minute Santé vous est présentée par l'Alliance Colisrael Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous. Le scanner est un appareil de radiologie moderne qui utilise des rayons X pour réaliser des images en coupe fine du corps. Cela est possible grâce au fait que le tube de rayon X tourne autour du patient. Ce tube est couplé à un système informatique qui va reconstruire des images du corps en 3D. Un produit de contraste à base diode sera utilisé pour une meilleure qualité d'image. L'examen dure en moyenne 15 à 20 minutes. Le patient est installé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos, bras au-dessus de la tête ou le long du corps. Il est seul dans la pièce et communique avec le radiologue par un micro. Il faut rester immobile et parfois ne pas respirer pendant quelques secondes et pour ceux qui souffrent de claustrophobie, un calmant sera administré avant l'examen. Il permet de chercher des anomalies qui ne sont pas visibles sur la radiographie standard ou à l'échographie. Il permet l'étude des os ou du cerveau ainsi que du thorax, de l'abdomen ou du cœur. On l'utilise aussi en cas de suspicion d'infarctus. Il permet alors de voir les coronaires et leur degré de perfusion, ce qui évite parfois une coronarographie. Les indications fréquentes sont pour les genoux et les chevilles, à la recherche de fractures difficiles à visualiser sur une radiographie standard lors de bilans de fractures complexes ou à la recherche de calcifications. Également fréquemment utilisées lors d'infections ou d'embolies pulmonaires et lors de la dilatation des bronches. Le scanner est un examen peu irradiant, en général contre-indiqué du fait d'injections d'iode chez les insuffisants rénaux et les femmes enceintes. Votre santé est ce que vous avez de plus cher au monde. Sachez en prendre soin. La Minute Santé vous a été présentée par l'Alliance Colisrael Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous.